Merci beaucoup de m'avoir invité en tout cas, et je suis très heureux de vous croiser ce soir. J'ai une carrière militaire complète et puis une carrière de chercheur également, qui m'a amené à toucher à beaucoup de dimensions de la puissance et de ses différents modes d'expression. Et je pense qu'un an avant le rendez-vous de l'élection présidentielle 2017, on est tous dans une espèce de vibration qui nous inquiète, celle d'une sorte d'incertitude très profonde sur le devenir de notre pays. Certains pensent même que sa pérennité n'est pas garantie, et que ce n'est pas seulement une question de sécurité, une question de défense de ses intérêts, mais plutôt une question de formulation de ce qu'il est. Cette question-là nous occupe tous, et nous les militaires, qui avons conseillé beaucoup d'années de notre vie à travailler la défense nationale, nous sommes aujourd'hui assez préoccupés par tout ce qui concerne la sécurité de notre pays dans le monde tel qu'il est aujourd'hui. Et je crois que l'idée d'une relance stratégique de la France, qui est l'objet de l'essai que Pierre-Yves vient de vous montrer, donc le titre « Engagez-vous », ce n'est pas de moi, c'est l'éditeur, c'est normal. L'éditeur doit avoir sa part de responsabilité dans un livre. Moi, mon thème, c'était la relance stratégique de la France. Comment relancer notre pays dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, sans chercher à freiner l'évolution du monde, mais au contraire, en essayant d'accélérer tout ce qui peut être mis à profit dans notre pays, dans ses atouts, dans son histoire, dans son positionnement, pour pouvoir tirer parti de cette grande étape de la mondialisation que nous vivons, pour que notre pays soit demain, toujours, je dirais, plus à la pointe d'un certain nombre de combats, pour pouvoir tirer bénéfice de ce qu'il est. Notre pays est un grand pays, et un grand pays qui se relativise de façon très considérable, parce que le monde est en pleine explosion, en plein développement, et que donc, il est normal que cette puissance qu'a été la France soit dans une phase plus relative qu'elle n'a été dans le passé. Mais c'est à nous de trouver des chemins pour la garder sur le front, le front avant de la modernité, le front avant aussi de la défense des peuples qui sont dans cette nation qui constitue la France. Alors, je vous propose donc de vous parler un peu de ce qu'il y a dans ce livre. Ce livre, certains d'entre vous ont peut-être pu reconnaître dedans un certain nombre de réflexions que j'ai déjà commises et publiées dans une lettre stratégique qui s'appelle La Vigie, que vous ne connaissez peut-être pas, parce qu'elle est assez confidentielle, et surtout, nous l'avons lancée il y a peu de temps. Nous l'avons lancée en novembre 2014, avec mon complice, Olivier Kempf, qui est un officiel actif qui travaille à Beaucelle, et qui a 15 ans de moins que moi, et à tous les deux, nous avons essayé de garder le cap d'une réflexion sur le monde qui bouge, et la France dans ce monde qui bouge, la France, sa sécurité, ses intérêts, son avenir. Et donc, nous avons publié un certain nombre de papiers, et sur cette trame-là que j'ai conçu ce livre, qui se propose tout simplement de reprendre le récit stratégique français, tel que nous l'avons connu dans le passé, le récit stratégique français, et de l'insérer mieux que ce n'est fait aujourd'hui dans la réalité d'un monde qui bouge très très vite. Et c'est ça, en fond, la thématique que je développe, et ce n'est pas quelque chose qui, je dirais, qui est extrêmement original. J'ai voulu un ton vif, comme vous venez de le dire Pierre, parce que tout simplement, j'ai fait des chapitres qui sont courts, et j'ai prévu une structure d'un essai, c'est-à-dire que je ne vais pas très loin dans tout ce que j'affirme, parce que derrière, il y a tout un travail académique que j'ai déjà commis, et que ceux que ça intéresse pourront retrouver. Dans la revue Défense nationale, j'ai été rédacteur en chef pendant un certain nombre d'années, j'ai publié quelques centaines de documents là-dedans, et donc on peut retrouver le fond. C'est donc la super structure que je vous donne, l'architecture des idées. Et donc, je crois que ce rendez-vous qui se profile devant nous, en 2017, va trouver la France très fatiguée, en mauvais état. C'est un rendez-vous d'une, je dirais, d'une difficulté qui est perçue par tout le monde, qui est celle du monde dans lequel nous vivons, un monde extrêmement vivant, un monde extrêmement dynamique, et dans lequel la France a un peu du mal, aujourd'hui, à faire voir ce qu'elle est, et à, je dirais, récolter le bénéfice de ses atouts. Et donc, je pense qu'en 2017, nous avons, si nous avons bien préparé le débat stratégique, mais le débat stratégique, ce n'est pas une question de journaliste, c'est une question de chercheur, c'est une question d'analyste, c'est une question de militaire aussi. Il y a eu récemment quelques phrases malheureuses d'un de nos candidats possibles à l'élection présidentielle sur la place des militaires dans le débat stratégique. Eh bien, moi, je l'affirme devant vous ce soir, la place des militaires dans le débat stratégique, elle est centrale, et la France a toujours connu des grands penseurs. Je suis, moi-même, un produit de l'école militaire, vous connaissez, dans la Troifelle, et bien là, vous avez des penseurs qui, pendant des années, des siècles, mais encore assez récemment, ont joué un rôle important dans la réflexion stratégique. La réflexion stratégique, c'est aussi une affaire de militaires, et je voudrais véritablement qu'on soyez convaincus, après ce que je vais vous dire maintenant. Je pense qu'il faut que nous ayons une réflexion pour la façon de desserrer les contraintes qui s'exercent sur la France, mais aussi mieux valoriser l'histoire, la géographie, la culture de la France, et trouver la façon d'utiliser les atouts, je vous parlerai de ces atouts tout à l'heure, les atouts de la France pour pouvoir, je dirais, avoir une vision beaucoup plus dynamique de la présence de la France dans le monde. Nous le subissons, nous en donnons l'impression de subir aujourd'hui, alors qu'il est pour nous, je dirais, un vaste espace dans lequel nous pouvons mieux insérer la réalité de ce que nous sommes, pour pouvoir tirer mieux parti de nos médias. Voilà un petit peu la trame générale de ce que je vais essayer de vous dire en une vingtaine de minutes. Alors, comme propos introductif avant de discuter avec vous, parce que je pense que l'échange des idées est, en tout cas moi, ce soir, je viens pour échanger des idées de vous, je vais le faire en deux temps. D'abord, je voudrais vous introduire dans ma compréhension de la dynamique stratégique du monde aujourd'hui. C'est-à-dire que, comme tout chercheur, je me suis fait une certaine idée de la structure du monde, de la façon dont il évolue, et je voudrais vous introduire dans cette dialectique de la dynamique du monde telle que je le perçois. Ça, ce sera le premier temps de mon discours, et puis le deuxième temps sera de vous préciser quelques pistes que je vois pour cette relance stratégique de la France, ça sera un peu plus prospective. Mais avant de commencer, je voudrais simplement, pour vous inciter à acheter mon livre, simplement lire les têtes de chapitres. Les têtes de chapitres qui sont très brèves, mais qui vont peut-être vous permettre de comprendre de quoi je parle. Je ne vais bien sûr pas vous lire mon livre, mais je voudrais simplement prendre la table des matières et vous dire un petit peu de quoi il s'agit. Alors, cette table des matières, je ne la retrouve pas, ici. Voilà. Alors, cette table des matières, c'est un petit essai qui comprend 13 chapitres, et simplement, en les énumérant, vous verrez un petit peu quelle est la trame de ma réflexion et comment elle se développe. L'avant-propos s'appelle « Pour un nouveau récit stratégique français ». Vous connaissez cette notion sur le storytelling, comment on raconte l'histoire, comment on se positionne. Eh bien, je propose, moi, que l'on reprenne le récit stratégique français un petit peu en arrière, peut-être il y a 25 ans, la fin de la guerre froide, et que dans le désordre qui a suivi la fin de la guerre froide, eh bien, on se reconstruise un petit peu une vision de ce qui s'est passé, et on se reconstruise aussi des bonnes raisons de vouloir que ça continue et d'aller plus loin avec la France. Chapitre 1, le génie de la France, il y irait demain. 2, la densité de la France. 3, court mémo au peuple souverain. Là, je fais une brève incise. Tous les ans, j'ai pris l'habitude, depuis une vingtaine d'années, de faire un petit bilan de l'année qui vient de s'écoler au plan stratégique et de regarder ce qui se prépare pour l'année suivante. Une page, c'est un document de deux pages, j'ai appris à faire ça au Quai d'Orsay, où je suis passé un petit temps, ça s'appelle « L'aide mémoire au roi ». Donc, on fait l'effort, le dernier jour de l'année, de se dire « Qu'est-ce qui s'est passé cette année ? » « Qu'est-ce qui est important ? » « Et qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine ? » Et on fait deux pages, et on envoie ça au Roi. Le Roi, vous devinez qu'en France, il y en a plusieurs maintenant. Mais c'est ça l'idée, et d'ailleurs, ça m'a servi beaucoup dans ma thèse de doctorat, car j'ai soutenu une thèse de doctorat sur l'évolution stratégique de la France il y a une dizaine d'années, et que j'ai extraite de cette vision instantanée que je faisais tous les 31 décembre de chaque année. Donc, « L'aide mémoire au roi », « Le court mémoire au peuple souverain », eh bien, où en est-on ? Qu'est-ce qui va se passer ? Chapitre 3, donc, chapitre 4, « Fatigue », chapitre 5, « Fluidité », chapitre 6, « Surtension », je vais en parler dans un instant, chapitre 7, « Esquisse de stratégie pour un entre-deux ». Juste un petit mot là, je pense que nous sommes dans un entre-deux stratégique. Le dernier état stable que nous avons connu, au plan stratégique, était la fin de la guerre froide, c'était un système organisé, simplifié d'ailleurs, et depuis, nous sommes dans une grande course en avant, et on ne voit pas, je dirais, de point fixe à l'horizon, on ne voit pas de stabilité possible du monde stratégique, et je vous dirai pourquoi dans un instant, et donc, nous sommes dans un entre-deux. Et donc, comment fait-on dans un entre-deux ? Dans une course de fond, comment fait-on pour pouvoir tenir la distance tout en bougeant ? Aujourd'hui, la France doit tenir la distance tout en bougeant, en se réformant, en recherchant de nouvelles alliances, et comment on fait ? Comment on fait dans un entre-deux stratégique ? Ça, c'est mon chapitre 7. Chapitre 8, je commence à apporter des solutions, valoriser les atouts de la France. Chapitre 9, pour s'imposer, revenir au concept, et je parle là de la notion d'intimidation, la France n'est plus assez intimidante, elle le fut dans le passé pour de multiples raisons, elle a donc obtenu une partie du respect qu'on lui portait par les atouts qu'elle met en évidence, et par sa capacité d'intimidation, pour de multiples raisons, dans un point détaillé. Et donc, je reparle de cela. Chapitre 10, assumer les responsabilités de la France, j'en parlerai. Chapitre 11, rénover les valeurs de la France, il faudra en parler. Chapitre 12, enrôler les voisins de la France. Comment faire en sorte que l'on ait, avec ses voisins, suffisamment de points communs pour pouvoir créer une dynamique collective, et faire que la zone dans laquelle on habite soit une zone qui va vers, je dirais, un état d'équilibre un peu meilleur que le précédent. Chapitre 13, mettre la France en garde et la raffermir. C'est un projet politique, et donc, ceux des hommes politiques qui préparent l'avenir trouveront là un certain nombre de pistes dont je vous parlerai tout à l'heure. Voilà. Et puis, ma conclusion est une conclusion géopolitique. Je suis de ceux qui pensent que la géopolitique est une armature, un cadre, une espèce de guide qui nous permet de comprendre comment gérer un pays, comment gérer son histoire, sa géographie, comment le mettre en perspective. Et donc, je pense qu'il nous faut une plus grande Europe, et c'est ce que j'explique. Je pense que l'Union européenne, aujourd'hui, ne soutient plus le projet européen. C'est une machine qui soutient autre chose. Et je pense qu'il nous faut une plus grande Europe pour retrouver les racines d'un projet européen. Et je m'expliquerai là-dessus si vous me posez des questions. Sinon, j'en dirai juste un. Ça vous convient, comme formule ? Donc, voilà. Alors, maintenant, je vous introduis dans mon système comment le monde marche à travers ce que j'en perçois. Donc, c'est un travail que j'ai fait depuis longtemps. C'est un travail, je dirais, qui se limite dans le ton à ce qui s'est passé il y a 25 ans. Je ne vous parlerai pas de la guerre froide, ce qui s'est passé avant. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 25 ans ? Depuis la fin de la guerre froide, eh bien, je crois que c'est ça qu'il faut regarder de près pour ne pas être tenté à la fois de revenir dans des états antérieurs et pour bien comprendre le train du monde, pour être dans le tempo du monde. Eh bien, depuis 25 ans, il s'est passé beaucoup de choses. Le monde a mieux compris qu'il était face à trois défis. Et je vous ai expliqué en deux mots ce que j'ai en tête, là. Le monde a fait face à des incertitudes massives dont il n'avait pas une compréhension suffisante. Il a réussi à les énumérer, ces incertitudes. Et puis nous, les Occidentaux, et nous, les Français en particulier, nous avons abordé ce monde-là assez compliqué avec des instruments très dégradés, c'est-à-dire une sorte de formule qui a servi pendant longtemps à faire fonctionner l'État français pour prendre en charge les nations et les peuples qui sont dans la nation. Et puis, ce système est assez dégradé. Et nous abordons donc ce monde en plein mouvement avec des outils dégradés, dans l'incertitude, et face à trois grands défis. Et nous avons deux tentations. Voilà, donc, vous avez fait mon petit plan. Et nous avons deux tentations. La première qui est la fuite en avant, et la deuxième qui est, je dirais, la retraite. Une sorte de retraite, on s'enferme, et puis on essaye d'attendre que le temps passe. Moi, je suis marin, donc quand il y a du gros temps, eh bien, on s'enferme, on va y arriver ses voiles, et puis on se cale-feute, et puis on attend que ça passe. Et c'est les deux tentations devant lesquelles on est dans... qui sont celles que nous rencontrons aujourd'hui. Alors, quelques mots rapides sur tous ces éléments. Les trois grands défis, je ne vous apprends rien, vous les connaissez, mais ils sont quand même d'une ampleur telle qu'on ne peut pas les ignorer. Le premier grand défi, dont il faut prendre tous les jours la mesure, c'est quelque chose d'essentiel, c'est quelque chose de fondamental, c'est la révolution démographique. Le monde, aujourd'hui, est organisé politiquement, structurellement, pour une population de la planète de 2,5 milliards d'habitants. Nous sommes 7 milliards en progression vers 9, peut-être 10. Ça veut dire que la révolution démographique que nous vivons, c'est donc depuis que je suis né, la population de la planète a quasiment triplé. Donc, c'est vrai pour vous, et pour les plus jeunes, c'est encore plus rapide. Donc, nous sommes dans un grand mouvement de l'histoire dont on ne peut pas ignorer les conséquences au plan politique, au plan stratégique, au plan social, au plan de la géoéconomie, au plan de la géostratégie. Et on ne perdra jamais assez de temps, enfin, on ne consacrera jamais assez de temps, on ne perdra jamais de temps à étudier ce phénomène de la révolution démographique qui change toute l'histoire, toutes les trajectoires des peuples du monde. Et les trajectoires des peuples, je n'ai pas parlé des États, et qui relativisent les États et qui changent pratiquement la donne. Cette révolution démographique, je n'en parle pas plus, mais je vous invite tous à la voir en tête en permanence quand vous analysez les phénomènes complexes. Elles changent véritablement la géographie du monde. Le deuxième défi que vous connaissez, qui est lié au premier, c'est cette espèce d'impératif écologique, dont la COP21 nous a rappelé l'année dernière, qui était, je dirais, une affaire universelle. Toute la planète est confrontée aujourd'hui à l'idée du réchauffement climatique, de la raréfaction des ressources, et la nécessité, je dirais, de s'assurer que les ressources seront suffisantes pour maintenir et développer la croissance. Que tout le monde aura à manger, que tout le monde pourra se vêtir, qu'on aura de l'eau et qu'on ne va pas s'entretuer pour avoir une goutte de pétrole ou un litre de gaz. Donc il y a là, je dirais, une grande vibration sur notre planète aujourd'hui qui est liée à ce défi écologique. Je n'en parle pas plus, mais vous devinez bien qu'il y a mille choses derrière ça au plan stratégique. Le troisième grand défi de notre planète aujourd'hui, et bien il est consécutif, c'est le dérivé des autres, c'est l'énorme, je dirais, changement profond qui est lié à cette nouvelle vague de globalisation, de mondialisation, qui intervient depuis la fin de la guerre froide, et qui se fait sur fond très clair, je dirais, d'arrivée de nouveaux opérateurs, les marchés financiers en particulier, qui vont modifier très profondément le rapport entre producteurs et consommateurs, qui vont créer des nouvelles connivences, mais aussi des nouvelles oppositions, et qui vont, dans ces rapports changés, introduire des biais de violence, des biais de révolte, des biais d'inquiétude. Et donc, je ne vais pas plus loin, mais vous devinez qu'on peut écrire des kilomètres là-dessus, et vous en trouverez une petite condensée dans mon livre, mais ces trois défis sont essentiels, ne pas les mesurer, ne pas les absorber, et vouloir toujours penser que nous vivons des temps idéologiques, c'est refuser de regarder la réalité politique, économique et sociale, qui est, je dirais, impulsée, qui est contrainte par cette réalité des trois défis que je dis. Nous avons dans ces défis, avec des outils qui ne marchent pas très bien. Les outils du modèle occidental, c'est les outils, c'est l'État, c'est la démocratie parlementaire, et c'est l'économie de marché. Convenez avec moi que l'État ne va pas bien. L'État ne va pas bien dans tout le monde de l'OCDE. L'État, vous connaissez la formule, trop petit pour les grandes choses, trop grand pour les petites choses. Il est un peu dépassé et il a deux tentations. La tentation de laisser, je dirais, s'installer à la base des outils politiques qui n'ont plus rien à voir avec lui, donc laisser l'autogestion se faire, soit parce qu'il a démissionné, soit parce qu'il n'est pas capable de régler les problèmes de proximité des citoyens. Et puis il est tenté, il se laisse dépasser aussi par une forme supérieure, une forme d'agence, de grandes agences, de grands systèmes, qui va tout simplement regrouper des intérêts collectifs, créer des alliances, des unions et des systèmes économiques qui sont susceptibles de le décharger, de le délester de ce qu'il ne sait pas bien faire. L'État pose problème aujourd'hui, l'État est en difficulté, et l'État est en difficulté, et ça se voit parce qu'il prolifère. Vous savez qu'en 1848, il y a 48 États, en 1960, il y en a 100, on est à 194, et on voit apparaître des formes dégradées d'États, des quasi-États, des pseudo-États, des États éphémères, des États dont on ne sait pas très bien qui ils sont. Je pense par exemple au Sud-Soudan, par exemple, au Kosovo, je pense à toute cette décomposition d'espaces dans des souverainetés qui sont peu perceptibles, et cette réalité-là crée un État fragile, et donc un État qui se trouve en compétition aussi avec d'autres acteurs, des acteurs aussi puissants. Il y a des groupes dans le monde, aujourd'hui, des groupes industriels qui sont plus puissants que des États. Je pense, par exemple, pendant le groupe français, pseudo-français, sous une couleur française totale, il a un ministère des Affaires étrangères, il a un ministère de la Justice, il a des services secrets, il a des moyens, il a une flotte, il a tout ça. Donc il y a des tas d'acteurs qui sont en compétition avec les États. Je n'insiste pas, vous savez tout ça. Derrière l'État, il y a la démocratie parlementaire. La démocratie parlementaire qui est le modèle formidable, mais le modèle qui ne marche pas non plus. Parce que, tout simplement, les gens ne vont plus voter. Au bout d'un certain nombre d'années, à force d'être dans la démocratie, eh bien, la démocratie s'est usée. Et donc le citoyen ne va plus voter. Et vous avez également des problèmes de majorité. C'est-à-dire que vous avez des gens qui votent, mais il n'y a plus assez de majorité qui sortent du vote. Donc il y a des coalitions qui se font, ces coalitions se font dans des conditions qui sont très difficiles. Regardez un pays comme l'Allemagne, même si ces grandes coalitions bien organisées ne fonctionnent pas si bien que ça. Regardez l'Italie où ça ne marche pas du tout. Regardez l'Espagne où il y a une difficulté démocratique. Regardez le Royaume-Uni qui a eu toute une série de difficultés politiques également. On s'aperçoit au fond que la démocratie parlementaire ne produit plus aujourd'hui de la légitimité politique suffisante et qu'elle est dans une espèce de rythme qui s'accélère. Le nombre d'élections. L'élection n'est plus le produit ou le passage obligatoire qui va produire de l'efficacité politique. Et donc c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Donc c'est difficile à accepter, mais c'est une réalité qu'on observe sous nos yeux. Les pouvoirs sont faibles et les pouvoirs faibles sont attaqués de tous les côtés. Le troisième facteur qui tient les pays d'avancée, c'est l'économie libérale. Bon, inutile de dire que l'économie libérale est aujourd'hui en grande difficulté partout. La crise financière est venue se superposer aux questions des échanges massifiés dont j'ai parlé. Les crises financières aujourd'hui sont d'une telle ampleur qu'on ne sait plus très bien comment l'économie peut, je dirais, s'organiser et se réguler. Les régulations financières ne sont plus ce qu'elles furent. Et aujourd'hui, eh bien, on regardait simplement la destinée de l'euro, regarder la Grèce, regarder toutes ces questions qui ont à voir avec l'emploi des monnaies. Et ça me permet de faire une petite incise ici pour vous rappeler qu'il y a sous nos yeux aujourd'hui toute une série d'instruments stratégiques d'un nouveau genre qui sont en train de prendre la place de tous les armes militaires, les systèmes d'armes militaires classiques que nous avions. Je pense à la monnaie, je pense à l'Internet, je pense à l'espace sidéral, je pense aux espaces océaniques qui sont des systèmes fluides, qui sont aujourd'hui gagnés par des opérateurs qui ne sont rarement des États et qui sont aujourd'hui en capacité de mettre à bas des économies, de transformer des rapports de force, voire d'être la pointe avancée d'un certain nombre de systèmes d'intérêts et dont on ne sait pas très bien comment les réguler puisqu'ils sont dans un espace ouvert et un espace qui n'est pas régulé. Je termine cette petite parenthèse, il y a beaucoup de choses à dire dans ce domaine. Alors, je dis donc trois défis, je dis qu'on aborde ça avec un système qui est fragile, un système moderne qui a, je dirais, un peu fait son temps, et on voit bien, et ça se voit dans beaucoup de pays, la France en premier, on voit bien qu'il y a une difficulté à faire de la gouvernance dans cette situation. Mais je voudrais vous ajouter maintenant une troisième mauvaise nouvelle. La troisième mauvaise nouvelle, c'est qu'on est en pleine incertitude. C'est-à-dire que les grands systèmes qui tenaient le monde jusqu'ici étaient des systèmes sur lesquels on pouvait s'appuyer. Eh bien, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on est dans l'incertitude absolue sur quatre des systèmes qui comptent pour la France. Je les ai du maire, l'Europe, les États-Unis, la Chine et l'Afrique. Pas moins. C'est-à-dire, une grande partie de l'humanité vit dans l'incertitude. Qu'est-ce qui va advenir de l'Europe ? L'Europe. Je parle bien de l'Union Européenne et de ses institutions. Aujourd'hui, elle est contestée à ce point par les peuples qu'il y a une véritable tension qui se fait entre le pouvoir de Bruxelles et les parlements nationaux ou les peuples qui ne se reconnaissent pas dans les décisions prises. Je ne parle pas de cet épisode sur lequel on pourra gloser très longtemps, qui est l'épisode de 2005 sur le traité constitutionnel. Mais il y a toute une série d'exemples qui montrent qu'il y a une distorsion très forte aujourd'hui entre des institutions qui sont des institutions fonctionnelles et des légitimités politiques qui sont des légitimités politiques nationales. Le problème n'est pas résolu. Et les institutions, quand elles ne sont pas assez efficaces, eh bien, on les multiplie. On crée des institutions toujours plus. On les étoffe. On les développe. On les met en opposition. Et aujourd'hui, l'Union européenne a beaucoup de mal à porter la construction européenne parce que les institutions européennes ne sont plus en phase avec les besoins des peuples. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le sondage. C'est aussi les réactions d'un certain nombre de capital face à un certain nombre d'un défi. Je pense au défi des migrations, par exemple, le défi Schengen. Toutes ces choses-là ne fonctionnent pas bien. L'incertitude. Que va-t-il advenir de l'Union européenne ? C'est un sujet dont on parle beaucoup de débat à Paris, mais dont on ne connaît pas la solution. Ce qui est probable, c'est que l'Union européenne ne survivra pas dans sa structure et ses ambitions actuelles aux différentes crises qui les branlent depuis un certain nombre d'années. Et donc, nous aurons certainement quelque chose à... une évolution à attendre. Et quant au format géopolitique que représentent les 28 États de l'Union aujourd'hui, ce format n'a aucun sens. Il n'a aucun sens politique. C'est une... Je dirais, c'est un espace en devenir. Il est soit trop grand, soit trop petit. Il ne représente pas, finalement, un noyau géopolitique. Donc, il n'a peu de chances de survivre à l'histoire. Incertitude, donc, première incertitude, que va-t-il advenir en l'Union européenne ? Convenez que c'est quand même très important pour la France, puisque notre pays a tout fondé dans sa politique sur l'intégration européenne. C'est le même, le seul véritable projet politique qui a traversé 50 ans d'histoire stratégique française, l'intégration européenne. Eh bien, l'intégration européenne, aujourd'hui, est au point mort. Nous sommes arrivés à un plafond qui est peut-être aussi une sorte de ricochet. Nous allons peut-être redescendre en matière d'intégration. Donc, vous voyez, c'est une question importante. Deuxième incertitude qui pèse sur notre pays aujourd'hui, c'est les États-Unis. Les États-Unis sont devenus une puissance relative. C'est un pays qui est en surtention, surtention de pouvoir, surtention de puissance, mais qui ne sait plus gérer le caractère relatif de sa puissance. Et c'est un pays qui est confronté aujourd'hui à toute une série de défis qu'il maîtrise de moins en moins bien et toute une série aussi de difficultés intérieures. Nous ne savons pas ce qui va devenir aux États-Unis. Les États-Unis, il y a deux pistes classiques comme tous les empires. La piste du déclin après l'apogée. Est-ce qu'on est en train de vivre le déclin des États-Unis ? Et la piste de la régénération. Le président Obama a été clairement élu, il y a deux mandats, pour régénérer les États-Unis et les remettre sur le rail. Il a même reçu le prix Nobel de la paix par anticipation pour cela. Eh bien, au bout de deux mandats, il n'a pas réussi cette régénération de la puissance américaine et il est dans un bilan qui va être difficile à tenir. Et donc, on voit apparaître derrière lui des partenaires très curieux dont la volonté est très différente de celle qui animait le réformisme d'Obama pour remettre sur les rails une société et une puissance. Et donc, on a aujourd'hui une grande incertitude sur les États-Unis déclin, régénération. On ne devine pas que les deux candidats qui semblent sortir du débat soient capables de faire une véritable régénération. Ils vont donc gérer comme ils vont pouvoir les tensions de ce grand continent. La Chine. La Chine, sur tension sociale extrêmement importante. Obligation permanente de créer la croissance pour satisfaire une demande sociale contre laquelle s'échange de la liberté politique. Et donc, aujourd'hui, un pouvoir centralisé, Xi Jinping, qui maintient une autorité très ferme pour pouvoir garder le contrôle d'une masse absolument considérable qui n'est jamais vue dans l'histoire d'humanité. un milliard 342 millions d'habitants sur une même férule dans un même système et qui est tenté de retrouver ces vieilles bagardes en temps et que le Parti communiste tient bien dans sa main mais en faisant payer, je dirais, son autorité par de la croissance et de la prospérité. Jusqu'à quand ça pourra jouer ? On ne le sait pas. Incertitude totale sur le modèle chinois. On pense qu'il est éternel, définitif. Nul ne peut dire aujourd'hui qu'il l'est comme nul ne peut dire que les États-Unis prolongeront leur puissance. C'est une incertitude centrale et elle l'est pour la France directement. Dernière incertitude, je vais très vite, tout ça vous le savez déjà, l'Afrique. L'Afrique vient de doubler sa population. En 1970, l'Afrique et l'Europe ont la même population, 370 millions d'habitants. Aujourd'hui, l'Europe, dans sa construction actuelle, 500 millions d'habitants, l'Afrique, plus d'un milliard et demi, plus d'un milliard deux et dans 20 ans, un milliard vite. Et donc un continent qui est en pleine surchauffe démographique, qui n'a pas de structure, qui n'a que 54 États. 54 États, ça ne permet pas de gérer 2 milliards d'habitants dans cette mosaïque très complexe qu'est l'Afrique. Un continent qui est en plein devenir, mais en pleine stagnation politique, en plein devenir économique. Les populations de ce continent vont vers les rivages, vers les littoraux, s'y concentrent, s'agglomèrent dans des mégalopoles et le pays au centre se désertifient, tout simplement pour les effets climatiques. Et donc, il y a vraiment, je dirais, un modèle africain qui n'a pas été trouvé aujourd'hui. Et donc, le modèle africain, c'est l'Union africaine, politiquement, mais qui est absolument sans, je dirais, sans efficacité sur ce continent, parce que l'Union africaine, c'est la décalcomanie de l'Union européenne. C'est absurde. C'est bien sûr absurde. C'est du fonctionnalisme, je dirais, presque enfantin, puéril. Il faudrait trouver autre chose. Et donc là, cette incertitude est très grande. Quand j'ai fait mon bilan avec cette réalité des défis, ces outils dont on a, je dirais, boîte à outils pour gérer tout cela, fragiles et fatigués, et quand je regarde les incertitudes, je me dis, on peut comprendre qu'il y ait une sorte de déprime stratégique des pays occidentaux quand ils regardent ça et qu'ils aient du mal à trouver des chemins communs et donc ils sont tentés de se recrubiller les uns sur les autres, chacun dans des petites sphères dans lesquelles ils gèrent un petit peu leurs intérêts et ils trouvent des solutions. Mais ils oublient, ce faisant, qu'il y a des tas de structures transversales, ce qu'on appelle le monde gris, les pouvoirs gris, qui sont les lobbies, qui sont les multinationales, qui sont les ONG, qui sont les pouvoirs financiers, les pouvoirs criminalisés, qui se sont répandus un peu partout, qui ont envahi la totalité, je dirais, des endroits où on fabrique de la valeur et donc ils ne sont plus les principaux acteurs du développement de la planète. Et on peut comprendre qu'il y a une sorte de déprime de nos dirigeants, quels qu'ils soient, pour essayer de trouver des chemins pour pouvoir répondre aux aspirations légitimes des peuples que nous formons. Et donc on voit bien que nous sommes à la fin d'un cycle politique et que la fin de ce cycle politique, c'est peut-être maintenant que nous la vivons et que dans ce grand entre-deux qui sépare l'état stable de la fin de la guerre froide et un point hypothétique d'équilibre de demain que personne ne voit et que personne surtout ne sait décrire, eh bien nous sommes dans ce moment de grande fatigue et que les pays sont tentés de se recroqueviller, de se regrouper et de s'entourer de murs de défense pour essayer de gérer, je dirais, la tension, la difficulté du monde. J'ai été très rapide en vous décrivant ça. C'est bien sûr profondément caricatural, ma façon de le dire, mais vous voyez bien qu'il y a aussi derrière tout cela beaucoup de réalités que vous connaissez déjà et je vous ai proposé une façon de les articuler entre elles pour comprendre pourquoi nous sommes aujourd'hui dans cette espèce de difficulté à concevoir l'avenir, à nous y projeter, pourquoi nous Français nous avons l'impression que nous sommes dans une phase de régression, dans une phase de régression comme si nous n'étions plus adaptés à ce monde du XXIe siècle qui commence, comme si nous étions je dirais forcément déclassés et le déclassement de la France qui est un thème bien connu, on a parlé de la France qui tombe, on a parlé du déclin, on parle de, je dirais, de la difficulté à se positionner sur les grands marchés, avant ce petit entretien avec vous, on parlait de tous les fleurons industriels qui quittent la France, qui passent au capitaux étrangers, on se dit donc quelle place il va nous rester, comment peut-on garantir la pérennité de notre pays, comment peut-on garantir le fait que demain nous serons je dirais les principaux acteurs du développement de notre pays, pour moi qui suis un grand-père, vous n'êtes pas tous, comment va-t-on faire pour que nos enfants soient encore les acteurs de leur propre destin, où est-ce qu'ils vont être demain, dans une situation où leur vie sera décidée ailleurs par des gens qui ne savent pas qui nous sommes, qui ne savent pas qu'il est en particulier ce génie de la France qui est le chapitre 1 de mon petit essai et nous sommes quelque chose, nous sommes quelqu'un, nous avons une histoire, nous avons une trajectoire et ce récit national français semble, je dirais, s'arrêter maintenant à un moment où la complexité ayant envahi le monde, les instruments sur lesquels nous avions fondé notre autorité sont en train de disparaître et on s'est dit comment on va faire, voilà. Eh bien, ça c'est la deuxième partie de mon propos maintenant et c'est ce que j'essaye d'esquisser dans mon essai, il nous faut, je dirais, être beaucoup plus souple, fluide, manœuvrier pour essayer de comprendre comment on peut jouer nos atouts. Des atouts, on en a. On a des atouts qui sont même inaliénables et je voudrais vous citer simplement trois d'entre eux. Trois atouts inaliénables, personne ne pourra nous les voler. Le premier, c'est notre position géographique. On ne pourra pas nous empêcher d'être à la pointe occidentale du continent eurasiatique et cette pointe occidentale du continent eurasiatique, elle a une position extrêmement viable. Elle est, je dirais, à la croisée de tous les axes importants du continent européen. Nous sommes, à la croisée de grands axes continentaux, la grande plaine qui est l'Atlantique et le Roi. Nous sommes face à l'Atlantique et à son ouverture sur le monde américain et toute la profondeur que nous offrent les passages atlantiques. Et nous sommes face à la Méditerranée, face, je dirais, à la grande civilisation méditerranéenne. C'est notre foyer, notre creuset de culture. Et nous sommes aussi proches de l'Afrique et par le canal de la Suez, proches de l'Asie. Nous avons donc des accès à tout, ce que tout le monde n'a pas. Et c'est un atout considérable dont nous n'avons absolument pas tiré bénéfice aujourd'hui. C'est l'un des principaux réservoirs, je dirais, de modernité, de croissance pour notre pays. pour utiliser notre réalité géostratégique d'être à l'extrémité occidentale du continent. Nous avons un deuxième atout dont on parle beaucoup parce qu'il est un peu une singularité, c'est la vitalité démographique de la France. Certes, elle a chuté l'année dernière, certes, elle commence peut-être à s'affaiblir. Mais nous avons des excédents de naissance, des naissances sur les essais qui sont plus de 250 000 personnes par an. Nous fabriquons notre propre croissance démographique et nous avons un taux de renouvellement qui est important, le plus important de toute l'Europe. Au point que nous pouvons penser qu'en 2035, nous aurons la même population que l'Allemagne. Si vous pensez à l'histoire de la France, l'histoire de l'Allemagne, vous pensez que cette égalité démographique est quelque chose de considérable. Nous sommes donc aujourd'hui dans une capacité et une vitalité maintenue si nous le voulons, vitalité politique, économique et sociale. L'Allemagne qui a une croissance démographique très faible, n'a pas cette vitalité. Le troisième atout dont je voudrais parler est un atout qui est très connu de tous les étrangers mais pas des Français, qui est notre capacité à maîtriser les grands ensembles industriels complexes. C'est une capacité qui est héritée de Colbert, qui a été construite, c'est la grande capacité des arsenaux, mais c'est ce qui se traduit au fait, très simplement encore aujourd'hui, par le fait qu'on ne peut pas faire un A380, je dirais, ailleurs qu'en France. Le A380, il ne peut être que de conception française, les centrales nucléaires les plus complexes, les EPR dont on parle tout le temps, c'est quand même français et c'est là qu'on a la capacité d'ingénierie à concevoir, réaliser, coordonner des ensembles d'une très très grande densité et à les réussir. Je parlerai d'Ariane, je parlerai des premiers TGV, je parlerai de toutes ces filières industrielles très larges. La France, on a eu l'exclusivité longtemps et la France a encore cette capacité et s'il le veut, elle peut les développer. Alors bien sûr, on passe sous capitaux étrangers, mais les ingénieries sont faites ici. On a cette capacité productive importante. Ces atouts-là, il faut les valoriser et pour ça, il faut que l'on retrouve en France une réalité profonde d'une sécurité intérieure que nous n'avons plus. Car ces atouts-là sont aujourd'hui totalement desservis par un problème de sécurité intérieure qui était un problème de cohésion nationale. Et là, je ne rentre pas dans la politique et je constate simplement que le corps social français qui est resté uni, qui est resté conflictuel dans ces débats internes, est aujourd'hui désuni. Il est aujourd'hui dans une situation telle qu'on ne peut plus fonder, j'allais dire, un avenir sur un corps aussi dispersé dans lequel l'individualisme a gagné à un point qu'on n'imagine pas, dans lequel les forces syndicales ne représentent pratiquement plus rien sauf une capacité de nuisance, elle n'enrôle plus, et dans laquelle les forces politiques sont aujourd'hui aussi à l'étiage. Il y a peu de membres qui sont intégrés dans les partis politiques. Donc on a une société, une société d'hommes et de femmes qui n'est plus organisée, structurée autour de l'idée de bien commun, de vivre ensemble. Cette réalité-là, qui n'est pas une réalité politicienne, qui est une réalité sociologique, est à regarder en face. Elle est à regarder en face et nous sommes dans un état d'urgence sociétal, beaucoup plus que dans un état d'urgence sécuritaire. Et je dirais même que l'état d'urgence sécuritaire procède fondamentalement d'un état d'urgence sociétal. Nous, les militaires, nous le savons très bien. Nous contoyons, nous avons côtoyé toute notre vie de la jeunesse de France. Nous avons toujours eu des jeunes avec nous, nous étions jeunes, puis nous avons vieilli, mais nous étions toujours des jeunes avec nous. Nous connaissons l'état sociologique de la France et nous disons, alerte, alerte rouge, il y a un problème sociétal, un état d'urgence sociétal en France. Il n'est pas question d'avoir une politique étrangère dynamique, d'avoir une croissance, je dirais, qui va utiliser les outils de la France si on ne répare pas aujourd'hui fondamentalement cette cohésion nationale. Donc, ce n'est pas un discours politicien, vous m'avez bien entendu. C'est un discours sociologique. Il y a là un effort considérable à faire. C'est des fois considérable, il a fait des cas un cas entre des idées de polyculture, de communautarisme. Il faut retrouver un regard français, un récit français sur le vivre ensemble. Tout le monde le dit, personne ne le fait. C'est aujourd'hui une urgence nationale. Mais je crois que nous les militaires, nous le demandons. Nous demandons à nos élites politiques de trouver les chemins. Ce n'est pas nous de faire le travail. Ce n'est pas pour ça qu'on a été formés. Ce n'est pas ça le contrat qu'on a passé avec la Sécurité de la France. Mais nous disons, là, il y a une fragilité. Une vulnérabilité qui est d'une importance telle qu'elle dépasse très largement les menaces extérieures que nous pouvons voir. C'est là qu'est l'accent qu'il faut porter. Dans les années qui vont venir, je recommande, et ce sera le deuxième point et après je me tais, je vous écoute, je recommande beaucoup de retenues stratégiques dans l'emploi des forces armées et une intention extrêmement soutenue à la reconstruction d'une capacité de vivre ensemble qui fera de nous un peuple qui est capable d'avoir des options des options de croissance, des options de modernité, des options de valorisation de ces atouts. Aujourd'hui, nous sommes dévalués, je ne sais plus beaucoup dans le monde et je viens de passer plusieurs mois en dehors de France, nous sommes attendus là-dessus. La France est attendue, la France est attendue dans le monde, la France étonne, la France détonne, la France n'est plus la France, disent par exemple les auteurs que je questionne, un petit incident, je publie une lettre tous les 15 jours, je vous l'ai dit, une lettre d'année stratégique et depuis un an, je demande à des chercheurs étrangers de bien vouloir me dire quelle France voulez-vous en 2017 ? Et donc, ce sont des chercheurs stratégiques, j'en dis, décrivez-moi, dites-moi ce que vous voulez. Et bien en gros, je peux vous dire que je vais publier à peu près une douzaine de papiers pour l'instant, je publie après demain, non demain, un papier venant de Babaco, vous seriez surpris, un ancien Premier ministre manier, il me demande une seule chose, que la France soit la France. Soyez vous-même, prenez vos responsabilités, mettez l'ordre dans votre société pour qu'on soit fiers de venir chez vous et qu'on ait envie de travailler avec vous. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, cette réalité-là, je ne l'impute pas à un président de la République ou à un autre, je l'impute à l'air du temps et à la démission des Français dans leur volonté de vivre ensemble. Cette réalité-là, il faut la regarder en face, il faut la nommer et il faut faire effort. Et donc, dans les années qui vont venir, moins de France à l'extérieur à s'occuper des affaires du monde, plus de France à l'intérieur à s'occuper de remettre sur les rails une société qui a besoin de retrouver suffisamment confiance en elle pour pouvoir avoir envie de se projeter dans l'avenir. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous projeter parce que nous avons une société des bases qui ne sont plus suffisamment solides et nos militaires ne sont pas des mercenaires qui allaient porter les idées de la France au bout de nos canons de domicile pour pouvoir se faire bien voir du monde. Non. Nous sommes des gens qui représenteront les intérêts de peuple et nous sommes d'ailleurs nous-mêmes, je veux dire, les citoyens comme les autres, et nous voulons que nous portions quelque chose qui est, je dirais, un exemple d'une société qui est suffisamment stable, suffisamment assurée d'elle-même pour pouvoir tirer parti de ce qu'elle est. Et ça, c'est l'histoire de la France. Je l'ai résumé, bien sûr, sans caricature, une fois de plus, mais je pense que c'est ça qu'on attend de nous. C'est comme ça que nous sommes vus et je dirais, en plus, on attend de nous que nous mettions l'Europe sur les rails. C'est très grandiloquant ce que je dis, mais j'entends ça partout en dehors de France. Il n'y a que vous qui pouvaient sauver le projet européen. Et donc, nous avons, nous sommes, je dirais, dans une situation où on nous demande plus d'énergie et peut-être pas de continuer à fabriquer cette machinerie bureaucratique de Bruxelles, peut-être à nous rebeller un peu contre elle pour pouvoir chercher un autre projet qui portera mieux le projet européen, qui portera mieux la réalité européenne. Et c'est ma conclusion de mon livre et donc mon dernier mot aussi. Je crois qu'il nous faut une plus grande Europe et je développe pourquoi. il nous faut une Europe de l'Atlantique à l'Oral et du Cap Nord au Sahel intégrant un milliard d'habitants dans une structure moins dense, moins politique, moins ambitieuse que celle que nous avons à Bruxelles et qui ne correspond plus à ce que demandent les peuples qui ont lancé cette machinerie qui est aujourd'hui sortie de ses rails. Voilà. Je termine là et j'écoute vos questions. Merci de m'avoir écouté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada